Alors on va se retrouver avec un homme qui vient de réaliser un exploit rarissime, Gianni Safia, qui vient de s'imposer sans les étriers. Oui oui, dans une course de haie, vous m'avez bien entendu, sans les étriers. Comment tu as fait Gianni ? Je ne sais pas, j'ai fait tout pour rester dessus déjà. Comme la selle avait tourné, je n'avais plus le choix d'enlever les étriers. Après j'ai prié pour ne pas tomber. Ah oui, la selle a tourné en plus. Alors c'est l'avant-dernière obstacle de course de haie 3 ans de Lyon d'Angers. Qu'est-ce qui s'est passé à l'avant-dernier ? Il m'a fait une grosse faute. Et à la réception, il a été déséquilibré. Il était à moitié par terre. Et moi, ça m'a fait un peu bouchon de champagne. Et je me suis raccroché comme j'ai pu. Et je suis tombé sur l'encolure et après j'ai pu enlever les étriers et me remettre dessus. Et à ce moment-là, tu t'es dit, bon, je vais arrêter, je vais rester en selle. Ou à quel moment tu t'es dit, mais je peux gagner quand même ? Ben oui, j'avais du gaz. Et le temps que moi je me remette à cheval, la haie, elle arrivait. Donc j'avais plus d'options que d'essayer. Parce que si j'essaie de l'arrêter, je tombe avec moi. Donc il n'y a plus le choix. J'imagine que c'est la première fois de ta carrière où un tel événement arrive pour toi ? Oui, comme ça et gagner en suivant, oui. Et sans doute la dernière parce que c'est excessivement rare. Merci, bravo. Bravo, Gianni, bravo.